La coopération décentralisée La coopération décentralisée, c'est l'ensemble des actions, des projets, des partenariats que conduisent les collectivités territoriales françaises, c'est-à-dire les régions, les départements, les villes, les communautés de communes, avec des partenaires étrangers, des collectivités locales étrangères, qui tissent des relations, on parle nous de diplomatie des territoires, diplomatie des villes, des départements et des régions. C'est aussi le développement des jumelages, des relations institutionnelles entre villes par exemple. La coopération entre Caille et Bride est un modèle, elle est exemplaire, parce que ça nous a permis vraiment de changer le visage de Caille. Il y a eu des réalisations dans le domaine de l'assainissement, Ivry nous a aidé vraiment à renforcer la capacité des élus et des agents municipaux. Je pense que cette diplomatie des territoires, c'est tout simplement permettre à des jeunes de se connaître, à des écoles de travailler ensemble, à des chefs d'entreprise, des artisans d'échanger sur leur savoir-faire. C'est faire vivre ensemble des territoires dont les cultures peuvent être éloignées, qui gagnent tout à se connaître mieux les uns des autres. Et donc une collectivité locale en France qui est capable de répondre à ces grands défis globaux qui sont l'urbanisation, la lutte contre le changement climatique, la question de la rafaction des ressources en eau, en apportant au sud des compétences qui sont les siennes, je crois qu'on est vraiment au cœur de la capacité à peser sur le monde de demain. C'est une grande chose pour la ville de Jacmel, pour ce que Jacmel n'a pas d'espace pour qu'on met les déchets organiques au niveau du centre-ville. Maintenant, on commence à donner une autre vision à l'axe de la propriété de la ville. Strasbourg a tout fait pour nous, pour la ville de Jacmel, dans le domaine de la propriété. Le gouvernement a décidé en 1976 d'instaurer ce qu'on appelle la ceinture verte, qui est un espace boisé dont les fonctions principales visent à assurer la protection de notre ville face au vent et face à la poussée éolienne en provenance du désert. C'est un très beau chantier parce que c'est un chantier qui a une vocation écologique. C'est un chantier qui est très innovant, qui vient donc renforcer les autorités locales pour leur permettre de développer leurs moyens. Aujourd'hui, les projets sont bâtis ensemble. C'est une coédition de projets. Qu'on soit dans du nord-nord ou du nord-sud, le projet est fabriqué dans un partenariat équilibré. Les collectivités locales françaises apportent leur expertise sur tel ou tel projet, mais elles apportent aussi et peut-être surtout leur expertise en matière de gestion de projets d'un territoire, puisque c'est fondamentalement ça leur savoir-faire. Et ça, ça implique évidemment d'associer les populations locales, des pays et des villes et des régions partenaires, pour que les décisions qui soient prises le soient intelligemment, et que ce soit des décisions durables. Depuis 1995, est initié entre le département des Collines et la région de Picardie, ce programme de coopération décentralisée. Tous les acteurs de tous les villages composant la commune se retrouvent pour valider les propositions d'action pour l'aménagement du territoire. Parmi les entrepreneurs solidaires avec lesquels on a entamé une collaboration dans les Collines, Thomas Assogba, qui a mis en place une activité d'extraction d'huile de Nîmes dans le département, avec pour le moment un marché assez réduit au niveau du Bénin. Du partenariat entre la région Picardie et le Bénin, est née une collaboration avec une entreprise Picard, qui s'intéresse beaucoup à l'approvisionnement en huile de Nîmes, et ce qui va multiplier par 4 ou 5 l'activité de Thomas, et donc l'impact, aussi bien environnemental, mais surtout social. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça nous apporte à nous ? Paysans Picard, milieu de nos champs de betteraves, Le Nord et le Sud, on est liés. On est liés sur des marchés communs, sur des thèmes transversaux communs, et autant avoir des alliés, des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut œuvrer et s'entendre sur les grandes négociations internationales de l'agriculture à travers le monde. Et donc il y a à la fois une logique de valeur, une logique d'apprentissage, et aussi une logique d'intérêt dans la co-gestion des biens publics mondiaux. Une volonté dans cet établissement de former tous nos jeunes et tous les gens qui passent à la solidarité des territoires. Je pense au territoire Auvergnat, qui est un territoire qui a un patrimoine important et conséquent, et qui doit pouvoir développer un savoir-faire et le conserver, mais également aller au-delà de ses frontières, et peut-être exporter effectivement cette capacité à préserver un milieu, à domestiquer une ressource naturelle. Parce qu'aujourd'hui, sur une thématique comme celle-ci, on ne peut pas en rester un petit territoire, nous devons absolument avoir une vision mondiale de ces problèmes de l'eau. Nous sommes le point focal de rencontre entre cette volonté de projection à l'international des collectivités locales et le gouvernement et l'action extérieure du gouvernement français. Nous avons développé un portail de la coopération décentralisée et qui donne plus précisément des informations sur le caractère de notre action, notre politique, les instruments, mais qui également met à disposition, c'est ouvert à tout public, un atlas de la coopération décentralisée, qui est une photographie dynamique, vivante, des projets qui sont déployés par nos collectivités à travers la planète. Au-delà des grands discours, au-delà des grands objectifs, la vie, elle est faite de la réalité quotidienne. Elle est faite de ce qui se passe dans nos territoires, dans nos villes. Si vous voulez faire des efforts d'amélioration en matière de logement, en matière d'aménagement de l'espace, en matière de maîtrise de la circulation automobile, par exemple, en matière d'économie d'énergie, c'est d'abord à travers les villes que les choses se passent concrètement. Aujourd'hui, les régions notamment sont les principaux vecteurs de l'exportation des PME, PMI de nos territoires vers quantité de pays étrangers. Je rappelle que l'Association des régions de France coordonne à peu près 350 accords bilatéraux de coopération avec toutes les régions du monde. En tant que ministre de la réforme de l'État, et de la décentralisation, et également de la fonction publique, j'accorde dans ce contexte global une attention particulière à la coopération décentralisée. C'est un véritable enjeu pour le rayonnement et l'influence de nos collectivités à l'international. Il faut donc accompagner ces échanges de savoir-faire entre nos collectivités territoriales et les collectivités étrangères. C'est aussi comme ça que nous allons favoriser les processus de transition et d'approfondissement démocratique. Quand il s'agit d'ouvrir sur le marché mondial nos petites et moyennes entreprises aux opportunités de marché, il est clair que le contact de terrain et les contacts directs que les élus français peuvent avoir à l'étranger est un vecteur formidable. La coopération décentralisée, c'est clairement une chance pour la France. C'est une chance pour la diplomatie française, pour l'influence française. Mais Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, aime à parler de diplomatie démultipliée, à savoir la démultiplication de l'influence de la France partout dans le monde. L'influence française, c'est une chance pour la France. La France est une chance pour la France. L'influence française, c'est une chance pour la France. C'est une chance pour la France. La France a n'è, c'est une chance pour la France. De la France, c'est une face d' aussi votre envie.